Net plus ultra, l'actualité qui fait bouger le monde du web. Julien Baldacchino, vous vous êtes penché cette semaine sur le prix des abonnements numériques. Avec une tendance globale à la hausse depuis plusieurs mois. Mercredi, la presse américaine a révélé que Netflix prévoyait d'augmenter encore le prix de ses offres. Ce qui ne manque pas de faire grogner les adeptes du service. La semaine dernière, c'était Amazon Prime. Et au début du mois dernier, les joueurs de PlayStation ont vu le prix de leurs abonnements augmenter drastiquement. En plus de ces abonnements de plus en plus chers, eh bien, il y a des abonnements encore plus chers que chers chez Apple. Par exemple, le forfait de service iCloud le plus onéreux est depuis quelques jours à 60 euros par mois. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, à avoir encore plus de fonctionnalités. Exemple avec la plateforme de streaming Spotify qui doit lancer d'ici la fin de l'année son offre de musique en haute qualité. Un abonnement qui devrait être nommé Supremium. Et qui, en plus de la musique Hi-Fi, vous proposera de nouvelles façons d'organiser vos playlists. Une vingtaine d'euros par mois, c'est le prix attendu de cette formule. Deux fois plus cher que la formule actuelle. Et ça, ça témoigne d'une évolution d'un marché dans les deux sens. J'en ai parlé avec l'économiste Mathilde Abel qui est spécialiste des enjeux numériques. Il y a non seulement une première tendance à s'orienter vers davantage d'abonnements, mais aussi à moduler ce à quoi les individus, les consommateurs et les consommatrices ont accès via leur abonnement. On a une gamme de prix qui est bien plus importante, qui s'ouvre et qui prend sur les deux bouts des modèles tarifaires. A la fois où l'on vient apprécier la qualité de certaines fonctionnalités en proposant une gamme de prix bien supérieure. Et en parallèle, une autre gamme de prix qui est fondée au contraire sur une réduction de la qualité. Autrement dit, de plus en plus, on vous propose soit de payer moins cher, mais pour des fonctions plus limitées comme Netflix avec son offre qui propose de la pub, soit d'accepter de payer plus cher pour encore plus de fonctions. Et ça va jusqu'où cette hausse des prix, Julien ? Ça peut aller très loin, le niveau le plus extrême de Super Premium, il se trouve sur l'appli de rencontres Tinder, qui vient de lancer un abonnement nommé Select. Jusqu'ici, c'était réservé à quelques célébrités. Ça va désormais être ouvert aux utilisateurs et utilisatrices les plus actifs de l'appli. Objectif, maximiser ses chances de faire des rencontres, tout en étant dans une sorte de carré privé des membres. Qu'est-ce que ça coûte ? La modique somme de 500 dollars par mois. Un peu moins de 480 euros, c'est pas rien. Alors, à part signifier que vous êtes à l'aise financièrement, ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment, il y a une grande part de marketing, mais cet exemple montre aussi que l'abonnement tente à se revendiquer, toujours plus premium, peut-être pour vous faire oublier que vous n'avez plus tellement le choix de vous abonner ou non. Net plus ultra. Merci Julien Baldacchino. C'est une chronique à réécouter sur le site de France Inter.